Pour l'instant, ce que l'on peut observer sur la tendance, c'est que nos indicateurs sur les trois dernières semaines, notamment, évoluent à la hausse. C'est le cas du taux d'incidence, c'est le cas du taux de positivité. Donc, si cette tendance devait se poursuivre, nous pourrions envisager effectivement un changement de palier et un passage en zone d'alerte renforcée. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, puisque si nous prenons les indicateurs, pour autant sur le taux d'incidence, nous sommes encore à 50 points d'écart par rapport à ce critère. Nous sommes actuellement dans ce département, dans une spirale épidémiologique qui est quand même inquiétante. Et donc, la seule façon d'endiguer le phénomène, c'est qu'individuellement, nous prenons tous conscience que nous sommes dangereux pour autrui, et y compris pour nous-mêmes, dans les risques de contamination et d'extension du phénomène épidémiologique. Donc, effectivement, le mieux, ce sont les conduites prudentielles qui nous amènent à la distanciation sociale, au port du masque. Alors, en ce qui concerne les annonces du président de la République, l'état d'urgence sanitaire, qui entre en vigueur à nouveau à compter du 17 octobre prochain, ne concernera pas, en ce qui concerne le couvre-feu, le département du Lot-et-Garonne et la métropole de Bordeaux. En revanche, le président a fait un certain nombre de recommandations qui, elles, s'appliquent à l'ensemble du territoire national, qui concernent la sphère privée et la mise en avant de la règle des six. C'est une recommandation, et le président a invité les Français à ne pas être plus de six quand on invite des amis chez soi, et à porter le masque dans la sphère privée. Sous-titrage Société Radio-Canada